Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans les cours intitulés la régularisation des charges et la régularisation des produits. L'application que vous allez traiter est la suivante. Vous devrez enregistrer les écritures de régularisation concernées par les 10 opérations suivantes. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause pour réaliser vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement fourni sur le site, puis vous pourrez la redémarrer afin de voir la correction de cet exercice. Commençons donc la correction. Dans la première écriture, le 18 novembre N, nous recevons un avis d'échéance pour le loyer des locaux commerciaux, 2400 euros pour les mois de décembre, janvier et février. Nous allons donc devoir enregistrer une charge constatée d'avance pour les mois de janvier et février. Cette charge porte sur deux mois sur les trois que nous avons payés, c'est-à-dire deux tiers de 2400 euros, c'est-à-dire 1600 euros. Nous débitons le compte 486 et créditons le compte de charge 613 concerné par cette opération. Dans la deuxième opération, le 27 décembre N, l'entreprise livre des produits finis au client Boulmer, 1450 euros hors taxe, plus TVA 19,6%. La facture ne lui sera envoyée que début N plus 1. Nous allons cette fois-ci enregistrer notre vente de produits finis ainsi qu'une facture à établir. Pour cela, nous allons débiter le compte 4181, client facture à établir pour le montant TTC de la transaction, créditer le compte 701, vente de produits finis, pour le montant hors taxe, et le compte 44587 pour le montant de la TVA qui sera collectée. Troisième opération, nous recevons une livraison de matières premières le 29 décembre, 400 euros hors taxe, TVA 19,6%. La facture devrait nous être envoyée en janvier N plus 1. Nous allons donc constater l'achat que nous venons d'effectuer en débitant le compte 601 pour le montant hors taxe de cette transaction. Nous allons également débiter le compte 44586, qui est un compte d'attente, pour enregistrer la TVA sur une facture non parvenue. Et nous allons constater une dette sur notre fournisseur dans le compte 408, fournisseur, facture non parvenue. Dans la quatrième opération, le 30 décembre, nous recevons une facture de 1000 euros hors taxe, TVA 19,6% pour des matières premières. La facture mentionne une remise de 10% et une TVA calculée à 19,6%. Les matières premières n'ont pas encore été reçues à la date de l'inventaire. Par conséquent, nous allons enregistrer une charge constatée d'avance, en débitant le compte 486 et en créditant le compte 601 pour le montant net commercial de cette transaction, c'est-à-dire 900 euros. Dans l'opération numéro 5, le 28 décembre N, nous envoyons une facture au client Becher pour une vente de produits finis, 2500 euros hors taxe, TVA 19,6%. La livraison ne sera réalisée que début janvier N plus 1, en raison d'une grève des transporteurs routiers. Nous allons donc constater, à la date d'inventaire, un produit constaté d'avance. En effet, nous avons enregistré la facture à la date d'envoi, le 28 décembre, mais à la date d'inventaire, la livraison n'est pas effectuée. Par conséquent, nous allons débiter le compte 701, vente de produits finis pour 2500 euros, afin d'annuler la vente enregistrée le 28 décembre, et constater une dette sur notre client dans un compte de classe 4, en l'occurrence 487, produits constatés d'avance. Dans l'opération numéro 6, le fournisseur Mandon nous a livré mi-décembre des marchandises. A la date de l'inventaire, la facture ne nous est pas encore parvenue. D'après le bon de commande, ces marchandises sont évaluées à 300 euros hors taxe et sont assujetties à la TVA à 19,6%. Bien que n'ayant pas la facture, l'achat concerne l'exercice N et doit donc être enregistré. C'est la raison pour laquelle nous allons débiter le compte 607, achat de marchandises. La TVA ne peut être déductible tant que nous n'avons pas reçu la facture. Nous l'enregistrons donc dans un compte d'attente 44,586. Enfin, nous constatons une dette sur le fournisseur pour une facture non parvenue en créditant le compte 408 pour le montant TTC 358,80. Dans l'opération numéro 7, le 1er novembre N, nous payons notre prime d'assurance semestrielle pour 420 euros. Cette échéance nous couvre pour le semestre à venir. Par conséquent, nous avons payé le 1er novembre les mois de novembre-décembre, mais aussi janvier-février, mars et avril, c'est-à-dire 4 mois qui concernent l'exercice comptable suivant. Nous allons donc enregistrer une charge constatée d'avance pour 4 sixièmes du montant de notre prime, c'est-à-dire 280 euros. Pour cela, nous débitons le compte 486 et créditons le compte 616, prime d'assurance. Opération numéro 8. Le 1er avril N, nous empruntons 10 000 euros au taux d'intérêt de 5%. Payable par amortissement constant chaque année pendant 5 ans. Le 1er remboursement est prévu pour le 1er avril N plus 1. Nous devons, à la fin de l'année, constater les intérêts courus. Ces intérêts courus, nous allons les calculer de la manière suivante. Il s'agit du montant emprunté, 10 000, multiplié par le taux d'intérêt annuel 5%, multiplié par 9 douzièmes, puisqu'ils auront couru entre le 1er avril N, date de l'emprunt, et le 31 décembre N, date de l'inventaire. Nous enregistrons ces 375 euros d'intérêt dans le compte 661 et créditons le compte 1688, intérêt couru, puisqu'il s'agit pour nous d'une dette sur la banque, donc compte 16. Opération numéro 9. Au cours du mois de décembre N, le compte en banque de l'entreprise est resté à découvert de 1200 euros pendant 10 jours consécutifs. Les intérêts de découvert seront débité du compte début janvier N plus 1 et sont calculés contractuellement au taux de 15%. Il s'agit là aussi d'enregistrer une charge d'intérêt qui concerne l'exercice mais qui n'a pas encore été enregistrée. Nous allons donc, comme dans l'écriture précédente, débiter le compte 661, charge d'intérêt. Ces intérêts se calculent sur le montant du découvert, 1200 euros, multiplié par le taux d'intérêt annuel, multiplié par un calcul prorata temporis, puisque nos intérêts, puisque notre compte, pardon, est resté à découvert pendant 10 jours. Ce qui nous donne, en fait, une charge d'intérêt de 5 euros. Nous devons au crédit constater les intérêts courus à payer en créditant le compte 5181, intérêts courus à payer. Enfin, question 10, nous devons accorder une ristourne de 400 euros hors taxe TVA 19,6% à notre client Pérou sur ses achats de l'année N. L'avoir correspondant lui sera envoyé au début de l'année N plus 1. Alors, nous devons constater cette remise qui concerne l'exercice N. Nous allons donc débiter un compte de classe 7 pour diminuer le montant des ventes réalisées pendant l'année. En l'occurrence, nous allons débiter 709 rabais remise ristourne accordé par l'entreprise pour 400 euros. Nous allons débiter également 44587 pour 78,40 euros. Ce sera une TVA collectée à partir du moment où l'avoir aura été envoyé. Et enfin, nous allons créditer le compte 4198 rabais remise ristourne à accorder et autres avoirs à établir pour constater la dette que nous avons sur notre client.